Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui troisième round du tournoi inter-server, ce coup-ci on est contre nos rivaux de toujours, le serveur chinois, ils sont également en deux victoires, donc là ça va être je pense la finale avant l'heure, si on arrive à battre le serveur chine cette semaine, on devrait pouvoir 5-0 et exploser la compétition. Bon, tu vas voir qu'il y a d'énormes compétiteurs là-dessus, quand tu vois les win-rate des devs c'est un truc de malade, 16 wins, 16 wins, 20 wins, 29 victoires, on n'est qu'au troisième round, là ils ont tous en moyenne 10 victoires minimum, il y a plein de joueurs qui sont entre 15 et 20 victoires, c'est un truc de fou, ils ont vraiment des très 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 grosses devs, Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, Shiga Tryhard pour gagner le tournoi, nous pour l'instant on est en 9-17 avec notre def Karmal, on a remplacé la Krakha par Kiki et bizarrement ça marche 100 fois mieux. Moi je pense que la raison principale pour laquelle Kiki marche mieux que Krakha dans cette def c'est que Krakha derpe tout le temps, Kiki l'avantage c'est qu'elle fera tout le temps son sort 3, tous les tours, ça il n'y a pas de derpe au niveau de l'IA et ça c'est pas mal. Allez on est parti, on va essayer, attends quoi ? Ah ouais parce que tu sais je vois le premier joueur, je me dis il est en 0-3 ça va être tranquille tu vois ça va être chill, on va être en détente, pas du tout, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, ok alors attends, comment on attend, parce que ça sur Europe c'est quand même une def qui est chiante à passer, on fait quoi ? On fait ça ? On fait ça j'imagine ? Bah c'est quand même dur à cliff quoi ! C'est quand même dur à cliff je trouve. Ok on va faire un S2 juste pour garder la nuque. En vrai je me dis on a quand même Ritage qui clean c'est tout, ça devrait jouer. Ok en émésis ça commence. Ah je sais pas, là j'ai peut-être fait un misplay, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que j'aurais dû mettre le S3 d'Anavel. Ok donc là c'est relou, il proc, mais de toute façon ça on... Notre Ritage a beaucoup d'accuracie donc... On va juste tuer ça je pense. Et là c'est le Ritage qui va... On va mettre un petit coup, histoire de baisser encore les HP avec la Anavel. D'accord Anavel, calme-toi s'il te plaît. Et là on va strip. Non on a loupé notre strip, cringe. Mais normalement avec Ritage on le gère. On a le strip tous les tours sur sort 1. Il suffit juste de... De le taper quand il est à... Presque en train de se trigger le passif. Attends mais là tu sais que... Oh j'ai pas crit, dommage. Ok ? Ok ? Dis moi que je passe à travers. Non, dommage, dommage, dommage. On ne croque pas. C'est bon, on s'en sort. L'avantage c'est qu'avec Léo, notre team ne prend pas beaucoup de tours par rapport au Alpha. Du coup il n'a pas le temps de faire les dingueries avec son passif. Putain il a 16 wins mais tu sais quoi ? On va les garder pour plus tard ceux-là. On va taper ceux qui sont en dessous de 15 wins pour commencer. Ça c'est pareil. Ça genre c'est chiant à taper en rush hour mais en inter-serveur. En inter-serveur c'est tranquille. En inter-serveur il n'y a pas assez de dégâts en fait. Tu bruiseurs tous les jours. On fait quoi ? Il joue. Très bien. En vrai si on arrive à cesser... Ah mais il joue avant. Bah nickel. On va juste faire ça pour envoyer un maximum de damage. On peut cleanse. Let's go. Ah là il y a un monde où le Alpha on lui passe au travers par contre. Oh oui. Lui il est mort. Lui il est mort, lui il est mort. Oh dommage. Strip ? Pas de chance. Bon c'est pas... On va perdre un peu de temps sur le Alpha mais on tue tout le reste. On peut déjà plus vraiment perdre. Il y a... On a beaucoup de sustain mine de rien avec le Ritesh et la Anavel. Proc pas ? Oh dommage. Dommage dommage. Bon c'est juste une question de temps. On va mettre le buff def ? J'aurais bien un petit proc là. Pour Strip instant. Ok donc là on le met un petit peu long en HP. Je fais un S3 parce que j'ai pas envie de proc sur le S1. Même si bon il y a peu de chances que ça arrive. Et voilà. Comme je t'ai dit il reprend direct son tour et du coup bah... Il peut pas profiter de son passif aussi bien qu'il devrait. 20 victoires. 10 victoires. Ils sont vraiment des devs de zinzin quoi. Bon ça stonc ça. Ça stonc. Ouais l'offense est trop forte. L'offense est trop forte. Mais euh... Je vous ai dit je vais essayer de... Je vais essayer de contacter Vayne. Lui demander si je peux partager son off. Si ça le dérange ou pas. Auquel cas je vous montrerai les vidéos. Et pas je vous montrerai les runes et tout. Et si vous vous êtes vraiment impatient et que vous êtes pas en live. Pendant que je montre les runes. Vous pouvez aller sur le... Sur le Youtube de VayneSolidor. Je pense qu'il a fait déjà des vidéos. C'est du full portugais mais je pense qu'il a fait des... Les vidéos où il montrait ça. Wouah putain mais gros. Ça c'est... Ça c'est des offenses. Ça c'est des bonnes offenses. Yo Pegaz. Merci pour le prem. Wouah. 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 Le truc c'est que s'il est... Uniquement à 8 victoires. C'est forcément qu'il est lent. Ou qu'il est pas tanky. Donc en fait je pense que là le seul truc qu'on doit faire c'est... Remplacer le Lushen. Et mettre uniquement des mobs qui n'ont pas de will. Donc dans mon cas de figure le seul autre mob qui n'a pas de will qui tape un peu c'est Shimi Tae. Donc on va y aller comme ça. Comme ça même s'il nous outspeed... Il prend pas d'ATB avec son Wunsa. Ok bon son Wunsa ne nous outspeed pas. Et dans tous les cas il n'y a pas de sustain. C'est une compo avec des nukers donc il pourra jamais tanker. Mais elle est effrayante sa compo. Putain. Tu m'étonnes. Quant à ce genre d'offense, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défense qui te gêne à part du Tianlang. Tu fais Tiana sans will. Ouais mais t'es pas à l'abri que le mec ait un deuxième CC et qu'il soit Speed Tune genre. Incroyable les devs. Incroyable. Alors ça pareil c'est un... C'est un peu relou à Cliff s'il y a des résistances mais ça se bruise tellement facilement. Ça se bruise vraiment très facilement ça. Alors est-ce qu'on risque le truc ? Franchement c'est le serveur le plus chaud de la compétition. Je pense qu'on y va tryhard. On bruise ce qu'on doit bruiser. On bruise ce qu'on doit bruiser. Il faut penser collectif. C'est vrai c'est vrai. Il faut calmer son jeu. Rester focus. Il n'y a pas de setup breakdave dans sa compo. Je vois difficilement comment il peut nous tuer. Par contre nous on a du destroy et dès qu'on stack le destroy c'est fini pour lui. A mon avis hein. Sachant qu'en plus la rallye ça va être une machine à heal quoi. On va juste détruire les HP pour l'instant du Carnal vu que c'est la menace principale. Et une fois qu'on a détruit les HP du Carnal bah on va pouvoir tranquillement aller focus ce Ni Gong et tuer les mobs un par un. Ils ne sont pas capables. Can you show maruna Chena ? Euh... Zayaron... Bruso build. C'est plus ça hein. Ça y a pas de stripper. Hop. Là c'est qu'une question de temps hein. Le destroy fait son effet. Ok nice proc, nice proc, nice proc, ça proc bien Mais il a juste pas les dégâts pour me passer à ce stade là Et on attend de stack le destroy avec les twins Elles sont comme ça les twins J'ai du destroy, attaque HP avec des sub to crit Et broken set et sp crit damage, attaque, avec stanky subsat Oh c'est marrant ça, il a combien de win ? Ok bon il a pas de win, en même temps J'étais en mode ça fait beaucoup là C'est quoi le bait ? Il y a un trap ? Il y a un trap que je vois pas peut-être On y va avec ça quand même On prend pas de risque On prend pas de risque En fait le problème c'est que si j'y vais avec l'offense Megan Et que le Léo a le malheur de proc en étant full knocker Il peut me tuer ma Megan et je perds comme ça tu vois Je préfère y aller en bruiser, on prend pas de risque Il y a pas de succès donc ça va même pas être long à passer Le bait c'est qu'il n'y a pas de bait Ouais souvent, souvent Quand tu vois une dev comme ça qui perf pas du tout au bout du 3ème round C'est que juste le mec Le mec l'a pas spécialement opti 2-11 Très tanky Alors là Je pense Evidemment on pourrait toujours bruser en jusqu'à ce que le mort s'en suive Mais je pense que ça C'est pas mal Ou ça Ouais verra de tap fort Pourquoi Lucifer est si fort avec Léo ? Parce qu'il t'oblige à prendre le premier tour en fait de Lucifer Vu qu'il booste ATB dès qu'il y a des dégâts qui sont faits dans la game Et que Léo dans ton équipe va forcément jouer en premier C'est le kit du mob T'es sûr d'avoir le premier tour Donc pour du speed contest En défense c'est très très fort En RTA ça marche moins bien Parce que du coup tu peux ban un des deux mobs et casser le combo Mais en offense arène En défense arène c'est nul Mais en offense arène du coup Tu peux pas te faire break ton combo T'es sûr d'avoir le combo Donc t'es sûr d'hot speed avec toute ta team Wow C'est un peu effrayant ça Parce que si il m'hot speed qui fait son full combo J'ai perdu Alors comment on essaye de tanker ça ? Sachant que c'est très compliqué quand même de tanker une Azima Tanker une Azima c'est pas évident On enlève Verad On rajoute plus de sustain Y'a pas de sustain de toute façon de son côté Donc je pense un truc comme ça c'est ok Camille solo presque Ah j'avoue putain J'avoue Camille solo Ok alors Le combo de la mort commence Ok elle fait le S2 et pas le S3 Ok 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 Du coup là nous on va avoir Le buff d'EF Et là normalement il tue plus Et vous voyez c'est encore une Azima Shiga support C'est marrant Ah c'est fort Azima C'est très très fort Azima C'est tellement dur à tanker Azima bordel En vrai pas serein Là mon offense elle était pas clean Elle était pas clean du tout Trop fort Azima Mais là c'est le genre de truc C'est le genre d'offense où Pour y aller en fait il faut outspeed avec une Kabiya quoi Kabiya lit 33 parce qu'il y a aucune tankiness Ça ne peut pas tanker Faut juste commit sur l'offspeed En plus de ça on a eu de la chance que T1 Il nous fasse pas son full combo Franchement s'il nous faisait son full combo T1, S3, Intou, Psamad Qui reset tout le monde, stun et tout On se faisait laver le cul Je pense Mais en fait limite là J'ai fait une erreur J'aurais même pas du prendre Ritesh J'aurais du prendre Juno En fait il n'y avait pas besoin de De setup break def Il n'y a pas de sustain en phase Donc là je mettais genre Juno Camille Et je pouvais quasiment Duo sa compo avec ça Ok Bon là il n'y a pas de speed contest Normalement Donc J'aurais tendance à dire Ça passe Ou ça On fluff un peu Et on termine avec Lushen Mais le problème c'est que ces deux trucs là Oh tu sais quoi On s'en troll une petite J'aurais pas dû faire ça Je vous le dis Je suis en train déjà de regretter mon offense Je regrette absolument rien Frérot si tu savais à quel point je regrette pas Le Abelio est pas runé Et bah il n'y a pas de soucis Aucun regret Carpe diem Je suis en full Carpe diem Celui là il a 3 victoires Ok 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 En vrai sa compo est pas Mauvaise Ça manque un peu de Damage Ça manque un peu de Peps Est-ce qu'on y va avec ça C'est qu'elle me terrifie cette def En fait je la sous-estime tellement Je sens que je vais me prendre Un petit karma dans la gueule Si je la sous-estime trop Je suis terrifié je prends ça Je suis terrifié Vraiment je vis dans la peur Je ne veux pas être le quatrième connard Qui perd de compte cette def Je refuse Je refuse On va aller full focus ce truc là Parce que c'est son Damage dealer principal Ok changement de plan Non Non je suis terrifié Cleanse Ok hit on Mais c'est pas grave Tant que je ne suis pas break def C'est pas grave Laissez moi juste Stack mon Mon destroy Vu que c'est une compo Qui est full Enfin Il y a Deux mobs Deux de ses principaux dps Qui sont HP scaling Donc le destroy Il va être trop trop fort là Ok Il peut aller focus le Léo Le Léo est tanky Ça ne me fait pas très peur On met des dots On tente un stun Ok on ne trigger pas son passif encore What the fuck Ok Il va avoir Probablement le cleanse Ouais il fait le cleanse en prio Ok donc ça Ça cleanse toute son équipe Oh ouais le kit est pas mal Mais c'est juste que je sais pas Je trouve Comparé à Karnal Ça manque de Ça manque de peps Ça fait pas assez de dégâts quoi Kumar Faudrait qu'ils augmentent un peu Ses ratios de dégâts Je pense que c'est vraiment Le plus gros problème Comparé à Karnal C'est que ça n'a pas de dégâts Karnal tu peux le build En full HP Sans aucune septocrite Il arrache littéralement les teams Kumar c'est pas le cas Kumar fait pas assez de dégâts Bon là Rien de spécial à dire Il peut pas outspeed Il a Clara Alors si l'outspeed S'il outspeed mon Bernard Avec sa Clara Je pleure du sang Je préviens Il peut pas cut non plus Parce qu'il n'y a pas de mob en Nemesis Enfin par Il n'y a pas de Abelio Ou quoi qu'il peut faire cut Avant Il peut pas tanker Cette def là En vrai Il n'y avait pas trop D'occurrence RNG Je vois pas trop Ce qui aurait pu me faire perdre C'est une def rush hour Ouais c'est ça C'est une def rush hour Mais pas une def inter-server Parce que si tu bruises Il n'y a pas assez de menaces Pour tuer Là c'est pareil Il n'y a pas de suffisant Donc ça on va faire La même offense Que tout à l'heure Sauf que cette fois On va bien le faire D'accord Donc on va prendre On va prendre Qu'est-ce qu'on peut prendre par exemple On prend Riley Ou Alia On a pas besoin du meuf attaque Ok On va prendre Alia Et on va prendre Juno Et on gauche juste Giga support Vu qu'il n'y a pas de sustain Il n'y a pas de sustain De toute façon Ça ne sert à rien D'overreact On attend simplement Que le combo s'essouffle Et on rebound Je désynchronise Ah J'ai essayé de désynchroniser Son break def Et son psamath Putain Il a stun tout le monde Mais non Oh c'est dramatique Reset Pas un slip Voilà Voilà Il y a que le psamath Qui a stun tout le monde Ça m'a mis bien Ok Il a à nouveau un setup break def Alia qui continue De se faire permastun Oh la 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 Et heureusement Vous vous rendez compte S'il n'y avait pas la Juno Comment on serait dans la merde La Juno donne tellement de sustain Mais en vrai j'aurais du Tu sais quoi A la place d'Alia J'aurais du mettre Molly Je pense Je pense qu'à la place d'Alia C'était Molly J'ai pas envie de la dismount maintenant Parce qu'elle fait plus de dégâts Quand elle est dismount Je veux être sûr de la tuer Ok Là on va pouvoir rejouer avant On va pouvoir la gérer je pense Break def Le break def qui passe On va directement focus Autant qu'on peut La save La save est morte Là normalement Je pense qu'on tank Assez facilement Le reste de sa compo Hop là On se remet full life Voilà Puis comme dit tout à l'heure Il n'y a pas de sustain Donc on n'a pas besoin D'avoir beaucoup beaucoup de dégâts Pour le passer Ce genre de def Ok Donc ça c'est mort Là il n'y a plus de setup Break def déjà Donc là c'est impossible Là il n'a juste plus de dégâts Pour nous passer Setup break def Sur Valentis Ok nice Il revive Il fait rien Et On le termine A 4 ou 5 procs près Tu perdais Ouais non clairement Ça reste quand même Des bonnes def Je ne dis pas Il a quand même 9 victoires Oh Bah pareil Il n'y a pas de sustain Alors là par contre J'ai envie de prendre Une version plus tanky Je vais garder le retash Parce que le retash Me permet de gérer Le Le Alphas Et en fait A la place du Verad Qui peut potentiellement Vu qu'il a beaucoup de def Sur un break def Se faire éclater la gueule Je vais plutôt prendre Le lead Le lead 44% HP Et le carnal Qui lui normalement Devrait tanker Le nimusha Tous les jours On désynchronise Moi j'en arrive pas Mais j'aurais bien aimé Désynchroniser le break def Avec le knocker Là On va juste faire ça On met aucun break def C'est honteux Bon On le tue une première fois Et là normalement On devrait En revenir à bout Et donc là Il n'y a plus trop de menaces On va trigger directement Putain mais on n'a pas Eh on n'a pas beaucoup de chance Sur les strips 75% à chaque fois On n'est pas On n'est pas béni là dessus Pourtant j'ai 83% de crit rate En plus Ah mais non C'est vrai que maintenant C'est plus en fonction du crit C'est juste 75% Tout le temps C'est juste 75% Tout le temps Ok J'aimerais bien garder Voilà Allez S'il te plaît Voilà Là il l'a fait Là il la strip instant Quand il la proc Et du coup Bah ça nous permet De gérer encore plus facilement Les alphas Même si Déjà de base Avec Léo T'es censé T'es censé pouvoir Te débrouiller 13 win Oh Putain Il y a du LD Ah il y a du LD À foison Là quand même Avec quoi on y va Carnal ou Verad Est-ce qu'on a envie De cleave Le problème C'est que ce genre De cleave C'est tellement Résilient Tellement tanky Que S'il y a des stun Desper Ou des résist T'as instant lose Avec une team Tiana Genre tu vois Tu pourrais te dire J'y vais avec un truc Comme ça Et ça passe Si je mets mes break def Mes reduc J'ai instant win Parce que c'est Intankable Mais Si jamais je loupe Un break def Sur Nigong Que ça Et ça Ça met des revenges Et ça stun ma Alicia Ou mon shampoing J'ai perdu Il y a un potentiel De De résilience Là dessus Qui m'emmerde Du coup je pense Que je vais y aller En bruiseur Je pense que Je vais y aller avec ça Ah non Je joue safe Je joue safe Sécurité les gars Au moins là On a de la sustain On a du cleanse On a du cc Vu qu'il n'y a pas De cleanser Dans sa compo Voilà Le petit setup break def Réduire de fou ses dégâts Moi j'ai envie De lui enlever ça Parce que là Pour moi La target principale C'est Nigong Une fois qu'on a enlevé Nigong On peut appréhender L'avenir avec sérinité Je vais là dessus Parce que je veux Que le Heartamiel Mette un heal Sur le Sur le Darion Il nous met Des ponts Le petit perle Il y a du destroy Sur le Heartamiel Il faut se méfier Bello Sustaino De la part Du Nigong On va sustain Est-ce qu'on arrive A cc ? On arrive à cc Incroyable Et là On essaye de tout mettre Dans le Nigong Waouh Nigong Tellement tanky Sleep Sleep On a à nouveau Le Break Def On le place Pas mal Là il va nous Riven Chez nous Strip Et là on tue Là on tue Et là normalement On a gagné Dans tous les cas Même si le Ritesh meurt On a gagné Parce qu'il n'y a pas Pas assez de sustain Mais ça là En clivant Il y a clairement Un monde Dans lequel Tes mobs Derpent un peu Et tu perds Tu loupes un Break Def Ou quoi Et c'est tout de suite Tragique On va aller là dessus Je veux qu'ils mettent Le heal sur Tianlang C'est heal là Voilà Parce que là maintenant Bah évidemment C'est lui notre focus Principal Vu que c'est lui Qui a la sustain On se cleanse Et on se heal De toute façon On avait un Break Def Un tour Ça n'est pas changé Grand chose Mais Hop là J'ai le deux tours J'ai le deux tours Et normalement Là on a gagné On ne peut plus vraiment perdre Set up Break Def Et là on va mettre Un petit skill 1 A 28k Ah non Pas de Break Def Dommage Ah ouais non En vrai Cette Def là C'est très résiliente Franchement Ça ne m'étonne pas Que le mec Est déjà Déjà 13 victoires Mais Je me serais attendu A plus de victoires Mais le problème C'est que Juste Les trois quarts Des gens Ils y vont avec Des Tiana Et c'est 15% C'est 85% De chances de gagner Si tu y vas Avec des Tiana Tu as juste T'as posé tes Break Def Ça t'a gagné Mais Le truc c'est que Si tu poses pas Un seul Break Def Sur la bonne target Genre Sur le Heart Amiel Sur le Nigong Ou quoi Ça peut tellement Rebound Mais comment ça se fait Comment ça se fait Comment ça se fait Que ces Def là Sont aussi l'eau Je comprends pas Comment elles peuvent avoir Que 12 victoires C'est que c'est pas runé C'est pas possible C'est pas runé C'est que ça se fait Ça se fait Chun-Li Chi-Hu Les gens Ils vont avec du Chi-Hu Chi-Hu Chun-Li Moi j'ai pas ça En plus c'est RNG J'aime pas ça Alors comment on passe Contre ça Parce que Depuis qu'il y a plus Besse Ça c'est relou Contre toutes les offenses Tiana C'est trop chiant On y va avec un truc Ouais T'es sérieux Mais je perds toutes mes offenses Je sais pas que je joue Tessarion Ça m'arrange pas Il va falloir faire Une offense particulière Tu sais quoi On s'agarde pour plus tard Celle là Parce qu'elle est vraiment Elle est vraiment relou A passer Ok Alors ça La 9 win Je pense que c'est Probablement pas en swift En vrai Mais est-ce que J'y vais quand même safe En vrai je vais y aller Quand même safe Il n'y a pas de sustain Il n'y a pas de sustain On va mettre la version Carnal Je pense qu'elle est encore Plus safe la version Carnal Quand il n'y a pas de sustain Parce que du coup Tu as moins de dégâts Mais tu es plus tanky Les 13 wins C'est des galions Qui ratent les breakdates Ouais c'est ça Ok ça va Ok il est en physio Ok ok Big damage Est-ce qu'il arrive à slip Enfin à stun là Non Proc Mais c'est pas très grave J'ai pas envie de faire ça Oh c'est relou Non on va juste faire ça Frérot Calme toi sur les proc Calme toi sur les proc Je veux setup quand même Le breakdates Avant de Avant de pouvoir taper On va aller là dessus Ok donc là on a Léo qui prend l'intérêt Ce qui s'appelle La bibite Nice proc Nice proc Ok On sustain Et au final gros Il y avait Il y avait deux personnes Sur trois Qui n'avaient pas Le breakdates Bref On tue Le Ryu On tue Ce truc là Et là même si le Léo gagne Enfin même si le Léo meurt On a déjà De quoi terminer Le combat Mais Menace en Menace en Heureusement qu'on est Tanki Et là je pense que le lead HP Et t'es pas de trop Tu vois C'est possible que juste avec la version Verad et le lead DEF Le Léo soit Un petit peu plus proche De la mort Celle là Elle a deux win Mais le mec Il l'a pas runé Ça DEF Ça c'est pareil C'est un truc C'est très fort En rush hour Normal Mais en inter-server Gros Quand t'as le droit De jouer Léo Et que tu prends Deux mobs Speed scaling Tu peux pas Ça peut pas gagner Contre Léo Ça C'est Est-ce que je prends quand même Non je prends quand même Carnal Parce qu'à tout moment Ce truc là Il explose mon Verad Sur un procvio J'ai pas envie De jouer avec le feu On y va avec Carnal No balls Si je vois pas d'offense Lumei Ah bro Y'a pas du tout De balls aujourd'hui Aujourd'hui On est là pour Pour gagner Tu sais quoi Je le fais direct De toute façon Y'a Tian Lang Donc j'arriverai pas A voir ce que je veux Je vais mettre le break death Un stand On va mettre ça Ça on va 10 manques La savanna Ça fait quand même Des bons petits dégâts Avec des subtocrites Ritesh Puis bon Le lead HP Aide forcément Ça c'est mort On va tuer ça Et là je crois Que le Ritesh Va pouvoir Faire ce qu'il sait faire De mieux C'est à dire Exploser le chip Shield direct En jouant Et on s'en sort Mais ouais Effectivement Leur def Ce tournoi là Sont vraiment fortes Les defs Sont vraiment bosser De ouf Donc il nous reste Combien de defs A taper une Une deux Cinq Sept Neuf defs Ok C'est parti Elle me terrifie Pour la plupart D'entre elles Mais Bon Là on est d'accord Il n'y a rien Qui est en swift Non Le seul truc Qui pourrait y avoir C'est genre Un Ryu Très rapide C'est ça Si on fait un truc Comme ça C'est gagné On réduit le truc On empêche de jouer Et puis on tue en deux fois Même si il y a Darion Ça va pas tanker Si Moorswift C'est vrai qu'un Moorswift Me baisse la gueule Et si je mets Psamath Pour être sûr D'outspeed Bah j'ai peur De ne pas avoir Assez de dégâts Parce que Darion Ça réduit de ouf Les dégâts En fait Darion Faut bien comprendre Que La Reduc Damage De 30% Sur les alliés Quand on allie Ils ont tous 40 000 50 000 HP Bah c'est comme S'il y avait un shield De 15 20k en plus Et 15 20k en plus Sans avoir besoin De jouer Je suis pas sûr D'avoir les dégâts Avec Psamath Parce que c'est vrai Que là Si le Ryu Hotspeed Et fait un S2 Désynchronise Mon Galion Fait jouer mon Galion Après mes knockers J'ai perdu je pense Je pense que j'ai Instant perdu Mais en même temps Comment tu y vas En bruiseur Mec Il y a deux strippers Il y a ce truc là Qui peut péter un plomb Mec elle est terrifiante Sa compo Sa compo Est terrifiante Parce que même Si tu y vas Avec du truc classique Du Shimita et Lucien Il n'y a aucun monde Dans lequel ça meurt Avec Darion C'est trop tanky Et bruiseur Gros bruiseur Contre un mec Qui a deux strippers Into Into Kiki C'est pareil C'est terrifiant Tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas Je pense que La meilleure chance De gagner C'est ça Je pense On tente Non t'es sérieux C'est trop lent C'est trop lent Le problème C'est que Oh putain Il est effectivement Swift Sale port Ok C'est dramatique On est quand même Obligé de faire ça Ça va Ça va En vrai Je crois qu'on doit faire ça Je crois qu'on doit faire ça Non il proc Oh putain S'il te plaît Non 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 J'ai perdu J'ai perdu J'ai perdu Oh fais chier gros C'est un perso De malade mental Oh Il a eu des bons procs Quand même Putain Elle est trop bien ça Dehf Oh bah c'est le seum Sa def est vraiment trop bien Sa def est incroyable mec C'était quoi la tech Parce que Même si tu y vas avec du Molong Darion Il y a Il y a Moore qui peut désynchroniser Si Moore te désynchronise Vu le temps que tu vas mettre A tuer la compo Parce que t'es obligé De tuer Darion au premier Sinon Darion fait tanker Le combo Molong Molong Balberk Mais non mec Elle est trop forte Sa def Elle est trop forte sa def Putain sa def est incroyable Ouais Ok Alors Ensuite Ça je pense qu'on peut le tanker Parce qu'il y a une Vanessa Il n'y a pas un psa mat S'il y avait un psa mat On n'aurait peut-être pas pu le tanker Mais là Vanessa C'est surtout fort Avec Ogionki Pour rebound Quand on clive Mais en bruiseur Du coup c'est moins fort Donc là pour moi On va juste sortir Carnal Et on tank Oh Putain je suis dégoûté Je suis dégoûté Mais en même temps Je me suis pas fait surprendre Tu vois C'est juste que la def Était bien théorie craft Et avec des mobs giga forts Donc Je Je pense que j'avais pas trop les mobs Pour tanker ça Les dégâts frérot On en parle des dégâts ou pas ? J'aimerais bien qu'on discute Vite fait là De ce qui s'est passé Parce que je suis tanky quand même De base Je suis quand même tanky de base Je pense qu'on tue une première fois Oh putain il a le bluff attaque Non Non Proc pas Il est terrifiant en gros Je te jure C'est terrifiant Ogionki C'est trop fort comme mob Bon Mon sustain J'imagine qu'on tue Une deuxième fois Et si on a le S2 On tue directement ça Une troisième fois On lui laisse pas On lui laisse aucune chance De revenir C'est un perso de malade mental Ogionki C'est trop fort Les mecs ont des runes de zinzin Parce que mon Léo est tanky Vous avez vu la bibite Qui s'est prise C'était incroyable On va directement tuer ça Ouh Oh lolo Les devs de malade mental Qu'ils ont Incroyable Mais c'est bien Tant mieux qu'ils aient des bonnes devs Ça rend le tournoi intéressant Alors Limico Ça je pense que ça peut Ça se bruiseur avec Avec une Juno en Destroy Non ? Je pense que Juno Destroy Très fort contre ça Je dirais Juno Tetra La question c'est Est-ce qu'on prend quand même Anavel On voit Anavel c'est pas mal Ça donne le break d'eff Je pense qu'on y va comme ça Sur qui on va en prio ? Je sens qu'on va la perdre Je perds les potes Je Oh c'est un mob de fou Nora Sur qui on doit aller ? Ça ça met l'antile C'est chiant Je pense qu'on doit aller Sur neftis Parce que ça On peut pas la focus en prio On va juste se prendre Des dots dans la gueule C'est Il faut absolument pas faire ça Ça c'est en revenge C'est pas très grave Nora on peut pas lui donner Des stacks Si on lui donne des stacks On perd la game Pour moi il faut juste Qu'on aille directement Taper le mob Qui met les setups entiers Parce que là Ce qui nous fait perdre la game Potentiellement c'est un anti Lean to Nora Qui pète un plan On se remet un petit peu Plus haut HP Nickel Il va pas clean cela La neftis C'est parfait ça Ça c'est vraiment parfait Heureusement qu'il y a pas de destroy Dans ce genre de défense Tu rajoutes un mob en destroy Alors je sais pas qui est-ce Qui l'aurait pu mettre en destroy Mais tout d'un coup La game était plus compliquée Vous avez vu comment on est obligé de prendre des compos giga tanky Pour essayer de passer ça Parce que du coup Vu qu'on prend des compos giga tanky Ça veut dire qu'on met beaucoup de temps A tuer la def en face Ça veut dire qu'on laisse de plus en plus de chance A la Nora de péter un plomb Et de solo la compo sur des procs bio Et en vrai là Clairement La Juno et la Tetra Sont pas de trop La Juno et la Tetra Sont vraiment clutch On va commencer à stacker le destroy Sur la molly C'est notre prochaine target Le fait d'avoir de la sustain Tous les tours Avec la La Juno est incroyable Ok Il se met le shield sur elle Ça me va On fait quoi On va directement Commencer à tabasser le Wunsa Peut-être qu'il peut tomber assez rapidement En vrai le Wunsa Ouais ça va Je pense que là on en vient à bout Ok on tue le Wunsa Ouais mais là c'est vraiment destroy def Parce que le combat Même s'il se passe mal On sait que plus il va durer Plus ça va être à l'avantage de Juno Je pense qu'on la réveille pas tout de suite On tempo encore un petit tour Elle vient de perdre le shield On continue de stack le destroy On a le setup breakdave qui est big Ok Et clean Sanora Oh c'est parfait ça On va pouvoir tuer ça très rapidement On tue ou pas Ça va on reprend un tour avec la Juno Et c'est gagné Putain Ouah compliqué Ouais tu peux aller regarder le guide de VK Bagouze Avec le chimité tu éclatais le Darion avec S3 chimie Ouais mais c'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait Mais t'as bien vu qu'il n'y a pas eu assez de dégâts Et que dans tous les cas il a joué une fois Il m'a explosé la gueule Avec Kiki Leima ça rebound très très fort Celle là elle a 29 def réussi Oh putain mais encore du Tianlong Nora C'est trop fort Tianlong Nora Tianlong Nora C'est un truc de malade 29 wins C'est forcément qu'il y a un truc en Swift 29 wins Parce que sinon Je vois pas comment La moitié du serveur Aurait pas tapé avec ça C'est forcément qu'il y a un truc en Swift Forcément qu'il y a un truc en Swift Genre une Nora Swift Ou un Tianlong Swift Je tente pas de Tianlong Un mec qui a 29 wins Dont 7 wins Contre Europe Sachant que quand même Je pense que sur Europe Les gens commencent à comprendre Qu'il faut mettre du Swift Pour counter les Tianlong Enfin il faut juste Une compo rapide Donc c'est que ça doit pas marcher Ça doit pas marcher Mais putain mais bruseur Un truc comme ça T'as envie de canner Il y a de la sustain Il y a 3 mocs qui c'est de break def Du coup on fait quoi On fait J'ai peur qu'on ait pas assez de sustain On aura pas assez de sustain Il nous faut forcément une Tetra Mais le problème c'est que Si le Karnal Qui a pas beaucoup d'accu Ne met pas de stun sur le Kinky Kinky nous solo Parce que nous on a pas de destroy On peut pas faire ça C'est du hit Kinky va nous solo Est-ce qu'on sort plutôt Veromos pour avoir un stun de plus Et un mob qui peut prendre le focus Contre Kinky et Tianlang J'ai l'impression que c'est Veromos La Tech là Veromos cleans beaucoup Ces debuffs là Nous donne de la sustain Et prend le focus Sur les deux mobs Les deux mobs blights J'aime bien Veromos Et du coup On remplace ça Et on peut reprendre Verad Comme ça on a un CC fiable Pour pouvoir gérer le Kinky En fin de game On a un setup break def On a pas mal de cleans On a de la sustain On a du hard CC Pour gérer ce truc là En late game Je pense que ça C'est une bonne compo Veromos en destroy Il fait pas assez de dégâts Le truc c'est que le Kinky Stacra le destroy Plus vite que nous Alors Ouais tu vois C'est Nora qui joue en premier Ok Elle a pas mis de taunt Donc pour l'instant On peut pas dire Si elle est en On peut pas dire Si elle est en vieux ou pas Sleep On a pas sorti de l'auberge Oh nice broke Et comme on a plus de def Que le mec en face On va quand même le faire Parce qu'on peut pas glant En fait Ok ok Il a pas mis le break def C'est cool Je tente un stun direct Il faut il faut il faut Est-ce qu'il stun la Anavel Il stun pas la Anavel Ok mais Anavel est très très low là Non elle se fait silence Ok il lui cleanse le silence Non mais Veromos Mon pote Veromos Veromos qui clutch On est à nouveau full life C'est pas encore gagné C'est pas encore gagné Oh mec c'est un perso de Malade mental J'ose le dire C'est un perso de full On a rien mis Ok on a de la chance Il a encore pas break def Mais mec Elle est ingérable Sa compo Elle est trop forte Point faible de sa compo Elle est juste trop forte En fait Parce que même Je viens juste de penser Mais même Veromos Se fait cuck par Par Tianlong Non je préfère slip Je veux pas Je veux pas me faire revenge En fait Non mais c'est ingérable Elle est trop forte sa compo J'ai juré Sa compo est trop forte Stun Ok on a stun le NFC C'est big On a de la chatte Parce que depuis tout à l'heure Le kinky ne met pas les break def Si le kinky avait mis les break def Je pense qu'on avait déjà perdu Ok là on doit le faire Mettre les dégâts Faut tuer ça Non Proc pas Ok 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 On a tué la neftis Je crois que même si le Même si le Veromos meurt On peut gagner là Tue Ok C'est pas gagné encore C'est pas gagné Mec elle est trop forte sa compo Sa compo est trop forte J'ose le dire Sa compo est broken Et il va direct là dessus Je vais perdre Les gars je vais perdre Je vous jure que je perds Break def Pas de break def On a perdu Est-ce qu'on tank Parce qu'on a pas de destroy Ok on tank Non C'est perdu C'est perdu Le kinky a un trop bon focus On n'a pas mis le break def Du coup on n'arrive pas A détruire ses dégâts Faux proc Proc Non Putain Oh vas-y gros Ils sont trop bien Leur défense Mais je vous ai dit Que là ne pas avoir de destroy C'est ce qui nous fait perdre De la game A moins que Ah non Non Trop fort gros Trop forte Oh vas-y Ah elles sont trop bien Leur défense Trop d'LD Trop d'LD top tier C'est trop fort Trop trop fort Ça m'étonne Je vais poser la tête Vraiment Bref Ok Vas-y Donc on va prendre Plutôt Karnal On va prendre Plutôt Karnal Et en sustain Je pense qu'on doit prendre Une tétra Là le mec est trop tanky On va prendre Vu qu'on a juste besoin De tanker On va prendre plutôt Le Léo Le Léo Triple énergie Ah au final Il est full Full bio Mais le truc C'est que tu peux pas savoir Comme t'as qu'un seul try Tu peux pas savoir Et puis si ça trouve Le mec on sait pas Mais il est en bio A plus 180 Tu sais à plus 200 de speed Il y en a Des mecs qui sont en bio A plus 200 de speed Et Et il outspeed quand même Les compos de Kanna Tu vois Ça va être dur à dire Il frock Il nous tue Le combo Le combo Neftist C'est trop fort En défense Inter-Serva Ok On sclince On va direct là dessus Attends Mais attends Je suis en train De penser à un truc Mais là C'est l'équipe 3 Qui a ce genre de défense C'est un truc de malade Parce que là On est même pas en team 1 On est en team 3 Les mecs ont ce genre de défense En team 3 Wow C'est vraiment un autre level Un autre level Sheen Sachant ça Tu aurais plus Hot speed Bah Ça dépend de la speed De ses 7 vio Si c'est du 7 vio A plus de 100 En vio Il aurait quand même Cut mes mobs Même avec un meilleur lead Et vu le nombre De win qu'il a Je pense que c'était Un 7 vio A plus de 100 Parce que sinon Il aurait pas autant de win Vu que c'est le premier truc Quand tu vois une dev comme ça C'est le premier truc Auquel tu penses C'est une offense Tiana rapide Donc si le mec A 30 win C'est forcément Qu'il a réussi à counter Le premier truc auquel tu penses C'est obligé Tu peux pas avoir 30 wins Si tu counter pas Le Tu vois Moi genre La raison pour laquelle Ma dev marche Et que j'ai 29 wins C'est parce que Elle counter les premiers trucs Auquel tu penses C'est à dire Ignore dev monocyble Et Mégane Triple Huchen Tu vois Ce genre de offense Ah ils ont des bonnes runes Bonnes runes Bonnes compos Ca fait plaisir Ca fait plaisir Ca je pense qu'on peut le Je pense qu'on peut le Tiana On a quand même Beaucoup de dégâts Avec Shimite Plus Shampooing Tiana Je pense que ça On peut le Tiana Il y a assez peu de chances En vrai que le ponto Soit en swift Que ce soit un trap Oh putain Avec la speed Oh Oh la speed Des bugs en face C'est un truc de malade Oh double resist C'est perdu Fait chier Fait chier Et ils ont full resist Ils ont full 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 resist Je tente de réduire KTB L'empêcher de jouer Comme ça Mais Non Ça marche pas Fini Fini Proc bio Proc bio Ils ont des trop bonnes runes C'est un truc de fou Ils ont des trop bonnes runes Et ils ont de la chatte Mais la chatte Ça vient uniquement Parce que t'as des bonnes runes Et que t'es assez Bien runé Pour survivre au tourin Proc encore Et là on peut plus On peut plus gérer On peut plus gérer ces deux là C'est fini On peut pas tout tuer On absorbe pas Dommage On y aurait peut-être eu un monde Où on survivait à Non mais là De toute façon Ils jouent avant Chimite Ils jouent Chimite Oh Vas-y Gros Ils ont trop de runes Ça te dégoûte Ça te dégoûte Trop fort Trop fort Trop fort Après celle-là On a été greedy On aurait pu la bruiser Celle-là On a été greedy On aurait pu la bruiser Putain On est à trois loose déjà Mais qu'elles sont trop fortes Lors de F1 Truc de fou Ok Alors ça Ça j'ai envie de vous montrer Le L'importance de Maya Pourquoi Maya c'est cool Après on peut y aller On peut y aller comme ça Il n'y a pas de break def Il y a du taunt Le taunt est relou Ah si Il y a le break def De Nana quand même Non je pense qu'on va Je pense que ça C'est encore ma meilleure chance De gagner Je ne pense pas que ça sera en swift Je ne pense pas que ça sera en swift J'utilisais pas l'onglet de discussion Pour call le set des mobs En team 3 Mais mec T'en sais rien Ça se trouve Ils changent leur rune Ils le font On le fait bien en siège Pourquoi ? Putain Ils ont trop de chat Oh Ils ont trop de chat C'est pas bon pour les affaires ça Bon On tue quand même ça On va pouvoir tuer Ce truc là Et Carnal Mais ils peuvent nous 2v3 Ils peuvent clairement nous 2v3 Break def C'est big Il faut que j'aille tuer le Il faut que j'aille tuer le Abelio Ce truc là Pomme solo Voilà Soyez prêt Ce truc là Pomme solo Ok ça va Elle a pas l'air d'être en revenge Si elle était en revenge Elle pourrait clairement être solo Encore Ok ça va Ok On a eu de la chance Merci pour le host Densekai Thanks for the host man 12 wins Encore une Tianlong Kiki Tianlong Kiki C'est menaçant C'est giga menaçant Vous pensez on y va quand même Comme ça Mais juste J'ai l'impression que J'ai l'impression que Tetra ça va pas Cleanse les debuff Assez vite en fait Surtout si elle est pas en vio Moi je pense qu'on va Remplacer Anavel Par Par Lulu ce coup-ci Parce que Lulu au moins Y'a du cleanse Et y'a du will Je pense que là Le will est important On doit désynchroniser Le stripper Et le damage dealer Ok alors là On est pas mal Là on est pas mal On a l'immu On va pouvoir Cesser Le Tianlong Oh putain On a mis que 2 breakdaves Sur 4 C'est pas de chance Ok Faut tuer ça Meurs s'il te plaît Ok Bon Je pense que là On a gagné Je pense que là On a gagné On va directement tuer Sa saloperie de Kiki On tue hein On tue on tue Alors Est-ce qu'on arrive à cleanse ? Non dommage Bon ça va prendre un petit peu de temps Mais on a fait le plus dur On a fait le plus dur Est-ce qu'on arrive à strip Résistance Ok Big sustain Ah fait chier On fait trop de dégâts On va juste faire ça Putain mais le S1 de Verad fait chie C'est relou là J'ai l'impression que je suis bloqué On va faire le S2 C'est quoi ? Ok S2 a l'air de faire un peu moins Oh vas-y A chaque fois on est pile à la limite De le trigger Ok on va changer de technique On va le trigger Une bonne fois pour toutes Voilà Proc pas Nickel Allez Dernière offense On a fait Putain on a fait 3 loose Oh j'ai le S1 J'ai trop le S1 J'ai trop le S1 Mais en même temps C'est pas vraiment Du Luxac C'est juste Les runes étaient trop bonnes Les runes étaient trop bonnes 20 victoires Mais là j'ai du mal à croire Que ça Ça se fasse pas éclater le cul Par ce genre de compo Parce que même s'il est en Swift Il joue pas avant En même temps Elle a 20 win déjà Donc C'est quoi la douille Oh C'est tellement rapide Attends Là Ses ATB sont collés Alors que Oh J'en ai trop marre Non j'ai pas de chance En vrai j'ai pas de chance Non en vrai En vrai Ça casse les couilles Bah c'est perdu Bah c'est perdu C'est perdu Ok Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu veux faire frérot C'est des godgamer en face Ok ok Il tue C'est gagné C'est gagné C'est gagné C'est gagné C'est gagné Easy Easy S'il te plaît Me fais pas mentir S'il avait proc Genre jusqu'à exploser ma team J'aurais hurlé J'aurais explosé mon crâne Oh merde Non c'était une maya En despair actuellement Enfin apparemment Ok Et bah Ouais 22 sur 25 Mais incroyable Je crois que Je pense que pour la plupart des gens Qui ont suivi un peu Les tournois d'arène serveur Enfin les tournois d'arène inter serveur Je pense qu'on est d'accord pour dire que C'est la rotation Où la chine a eu les meilleurs def Genre Le level des défenses Alors qu'on est que en team 3 Incroyable Incroyable Genre Les def sont bien runés C'est bien theorycraft Il y a évidemment Moult LD god tiers Franchement trop bien Trop trop bien Incroyable On est à combien sur combien là ? Pour l'instant on a l'avantage Mais euh Waouh Putain le truc de malade quoi Ils sont trop trop chauds Bon j'espère que la vidéo t'a plu Si c'est le cas n'hésite pas à liker T'abonner Me dire ce qu'on a pensé dans les commentaires En attendant une prochaine vidéo Je te dis A plus Tcho tcho